ce soir on est le jeudi 7 octobre de l'an 2021 donc il me fait immensément plaisir d'être avec vous ce soir pour cette troisième séance de secours vivre sa foi au 21e siècle donc on est à la séance 3 et je remercie tous ceux qui qui m'écrivent personnellement ou non aussi dans le fil d'actualité facebook je remercie beaucoup vos encouragements les questions aussi les commentaires sont très intéressants et je vous demanderai d'ailleurs si jamais il vous venait à coeur de pouvoir partager le lien sur facebook live de ce que je fais ce soir devant vous bien bien à vous de le faire ça me rendrait service de diffuser cette information donc comme je vous dis on est à la séance 3 ce soir donc petite rétrospective rapide la semaine passée on a vu que vivre par la foi c'est pas une option circonstancielle qui s'ajuste au gré des événements c'est à dire que la foi c'est pas une option pour un croyant la foi c'est un exercice perpétuel ça veut pas dire qu'on y arrive toujours très bien ça veut pas dire c'est parfait mais ça veut quand même dire que ça doit être toujours dans l'objectif de nos vies à chaque jour de s'attendre au seigneur et de lui faire confiance et c'est ça marcher par la foi c'est faire confiance à ce dieu souverain qui dirige nos vies malgré les circonstances fâcheuses donc la foi c'est un exercice de piété puis c'est un exercice de piété qui forcément engage une forme de renoncement de renoncement à soi même c'est à dire à notre intelligence naturelle qui nous donne un certain nombre d'informations sur le type de réaction qu'on devrait avoir dans les circonstances alors que l'intelligence qui est renouvelée par le saint-esprit nous nous invite à vivre de toute parole qui sort de la bouche de dieu donc les événements circonstanciels sont pas toujours même si il nous donne une perception de l'apparente réalité de l'apparente émotion qu'on devrait avoir et bien on va apprendre à regarder ce que l'écriture elle pourrait nous dire plus tôt on a vu ça donc on en quelque sorte on ne soumet pas l'écriture et ses textes à notre interprétation des circonstances sociales mondaines et politiques on soumet pas l'écriture à ce qu'on pense qui se passe c'est nous qui devons se soumettre à l'écriture qui par l'intelligence renouvelée amène dieu à marcher avec lui donc c'est une grosse 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 différence parce que pour beaucoup de croyants l'écriture est un peu comme un canon à missiles il arrive un événement on trouve le verset pour l'ancien missile pour dire des choses et là on cause des dégâts par l'écriture parce que c'est pas à ça que sert l'écriture en réalité on a regardé également la semaine dernière toute la question des illusions je vais revenir à quelques reprises pendant la session la question des illusions là ce que j'entends par là c'est que c'est pas parce que les circonstances nous apparaissent comme elles sont que la vérité est exactement ce qu'on perçoit par nos sens on peut être trompé dans une période de pandémie on l'a vu la semaine passée on écoute le discours par exemple des pro vaccins et le discours des anti vaccins et l'illusion fonctionne on en sait plus on sait plus qui dit la vérité les deux semblent vraies pourtant les deux ne disent pas la vérité avec la même mesure les deux peuvent contenir une certaine dose de vérité mais et là c'est facile de tomber dans l'illusion de se bâtir une posture une position très très claire très nette très précise mais qui repose sur des arguments ou des rumeurs quelquefois infondées donc l'illusion quand on comprend qu'on peut être séduit par différentes rumeurs et des illusions et bien la sagesse devrait nous amener à prendre du temps avant de parler donc se taire plus longtemps que de parler trop rapidement et de faire des énoncés absolument tragiques sur internet et finalement avoir littéralement menti et des fois on va dire ouais mais je savais pas que c'était pas vrai mais il aurait peut-être fallu se retenir et ça aurait été la meilleure façon de pas participer des fois à des délires mensongers donc voilà en quelque sorte qu'on voyait la semaine passée cette semaine on va on va voir deux points d'abord on va voir la montée du nazisme et on va se poser la question s'il est vrai que la montée du nazisme et d'adolphe hitler dans les années 30 aurait une coloration semblable à ce qui se passe en ce moment c'est à dire que et si je fais cette étude là c'est que beaucoup m'en voient ça je le vois énormément passer souvent sur internet il y a un type en france qui diffuse l'information là-dessus et visiblement je vois bien qu'il sait pas trop de quoi il parle parce que il prétend que l'histoire se répète lui donc ce qui s'est passé dans les années 30 en allemagne avec la montée du nazisme il prétend que les allemands se sont laissés endormir ils ont tout vu se passer devant leurs yeux ils ont juste été condescendants ils n'ont pas réagi jusqu'au jour où leur malheur leur est tombé dessus avec la deuxième guerre mondiale en 1939 donc il va comparer cet événement là à la pandémie actuelle et aux décisions que nos gouvernements prennent en disant voyez vous l'histoire se répète et le but c'est de créer une certaine panique chez ses auditeurs maintenant ce que l'histoire se répète bien pour savoir si l'histoire se répète il faut se raconter la vraie histoire donc c'est ce que je vais faire je vais prendre le temps de vous expliquer comment ça s'est passé la montée du nazisme et vous allez vous rendre compte qu'il y a une distorsion énorme chez ceux qui utilisent cette histoire en comparaison on va également voir en deuxième point ce soir les racines du conspirationnisme c'est pas tant qu'est ce qu'est ce que qu'est ce qu'est le conspirationnisme je pense ça fait 18 mois que c'est exposé à vos yeux peut-être que vous voulez si vous êtes laissé entraîner vous même dans ça maintenant ça on peut bon on a déjà parlé maintenant ce qui nous intéresse ce soir c'est c'est quoi qu'en dessous de ça c'est à dire qu'est ce qui fait qu'une personne ou des personnes ou un grand groupe de personnes se laisse glisser vers le conspirationnisme c'est quoi l'émotion c'est c'est quoi le c'est quoi qui se passe en dedans qui fait qu'ils vont verser dans ça donc ça ça va être notre deuxième sujet ce soir donc en introduction je dois répéter c'est important puisque puisque ce cours s'appelle vivre sa foi au 21e siècle mais il faut toujours parler un petit peu de la foi de ce que c'est et de ce que c'est pas donc marcher par la foi n'a de sens que pour celui qui qui reconnaît que sa raison non renouvelée est limitée pour tout ce qui concerne le discernement des choses spirituelles et de la vérité j'entends par là que beaucoup de croyants s'avancent pour dire en ce moment que la vérité est perceptible à travers les événements socio-politiques et économiques de ce monde donc il se passe ceci les gouvernements font cela les pharmaceutiques font ceci donc on engrange un ensemble de petits points on appelle ça du cherry picking on ramasse de l'information on monte une thèse et on dit voici la vérité et frères et sœurs réveillez-vous vous devez répondre à mon exhortation de cesser de vous laisser mentir par les gouvernements puis tout ça et là on monte tout un scénario là dedans donc donc c'est comme si on disait faut y croire mais la foi la foi la foi c'est pas ça la foi la foi n'a de cohérence qu'avec l'écriture seule le reste ce qui se passe dans ce monde les événements politiques ce monde est profondément corrompu si on essaye de ramasser des bouts d'histoire dans ça on ramasse des morceaux de trucs corrompus on essaie de bâtir quelque chose on n'en sort pas avec une vérité franche de ça donc on peut pas appeler ça la vérité alors ou bien comme chrétien on va faire confiance à dieu et à sa parole et par l'écriture ou bien on va faire ce qu'on fait souvent un amalgame entre circonstances événements et ce que ça provoque comme émotion à nos yeux nos émotions nos présupposés donc marcher par la vue marcher par le ressenti et là de là on fait naître toutes sortes de thèses de toutes sortes donc une des grandes valeurs du christianisme si vous voulez tourner dans l'éphésien chapitre 4 une des grandes valeurs du christianisme consiste et c'est probablement une des dimensions de la foi les plus importantes à saisir dans le contexte d'un cours comme celui-ci c'est qu'une des grandes valeurs du christianisme consiste à ne pas être nous des vecteurs de mensonges on est appelé à vivre dans la vérité maintenant il y a deux degrés à ça d'abord répondre à la vérité qui est l'évangile y adhérer y croire et d'appliquer la parole de dieu à nos vies évidemment mais tout ça doit engendrer un caractère de droiture face à la vérité et non pas la vérité au sens de notre capacité à dénoncer les mensonges des autres ça c'est un peu facile mais la vérité au sens de soi-même se garder du mensonge donc dans l'éphésien 4.25 Paul dira c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres donc l'insistance est très très bonne renoncez aux mensonges et parlez selon la vérité à votre prochain donc toutes les fois qu'on va sur internet et qu'on publie des choses comme ça qu'on a ramassé est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de passer si c'est pas vrai ben on est en train de ne pas avoir la précaution d'éphésien 4.25 verset 26 il dit si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable que celui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a qui est dans le besoin et là verset 29 l'apôtre reprend en disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et dans ce contexte là qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption Paul laisse entendre ici que le Saint-Esprit est attristé ici là Paul ne dénonçait pas des péchés de désordre sexuel et de débauche c'est simplement dans la façon de gérer ce qui sort de notre bouche le mensonge par exemple et de ne pas être minutieux de ce qui sort de notre bouche de ne plus être en train de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent vous savez moi il y a des gens qui m'appellent pour me dire écoute il y a des gens dans mon église qui n'ont plus moyen de leur dire un seul petit mot ça les déclenche sur la conspiration ils sont plus capables puis ça devient une montée de testostérone qui fait que ça devient vraiment intense puis on essaie de les calmer puis on est obligé de couper contact avec eux bien écoutez si vous êtes des croyants et c'est ce que vous faites si vous êtes dépassé par votre propre intensité bien là ici là vous voyez le problème il est éclairé par Paul en Ephésiens 4.25 ça attriste le Saint-Esprit que de faire ça j'ai utilisé l'expression tout à l'heure le cherry picking c'est une expression connue pour dire que ça veut dire cueillir des cerises quand on cueille des cerises dans un cerisier on ne les prend pas toutes on prend celles qu'on veut celles qui nous apparaissent les plus mûres puis on laisse les autres là le cherry picking c'est un concept qu'on utilise des fois inconsciemment qui consiste à traiter d'un sujet en négligeant inconsciemment ou consciemment on néglige une grande quantité de données pour ne considérer que celles qui nous servent à étoffer notre argument, notre attaque ou notre dénonciation donc il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment ils ramassent un petit peu d'informations sur l'OMS puis un peu d'informations sur Bill Gates par exemple puis un peu d'informations sur les médias puis un peu d'informations tel spécialiste a dit ça puis tel autre a dit ça puis là on va chercher des petites cerises à gauche à droite puis on se fait un bol de cerises avec ça on mélange ça puis on se fait un discours avec ça et là on dit que ce discours là c'est vrai et là il y en a même qui ils s'inventent un discours puis ils vont dire voici là voici le bon discours et arrêtez de suivre le narratif officiel comme si leur narratif avait quelque chose de plus riche et souvent leur narratif est beaucoup plus pauvre que celui des médias évidemment on sait que les médias font une job par laquelle ils essaient de gagner leur code d'écoute en faisant du sensationnalisme avec les nouvelles mais on est capable on est capable de remarquer ça et de ne pas embarquer là-dedans mais on n'est pas pour autant en train de dire tout ce qu'ils disent est un mensonge il y a vraiment des choses qui se disent en ce moment qui sont à la fois on se demande des fois on se demande de sérieux là donc il faut faire attention à ce qu'on fait donc un des grands exemples qui est cité souvent le cherry picking ici c'est toute l'affaire d'Adolf Hitler et de la montée du nazisme dans les années 20 et 30 en Allemagne l'histoire se répète telle en ce moment donc est-ce qu'on peut dire que nos gouvernements par une certaine censure des lois en ce moment des restrictions sanitaires de toutes sortes donc on est dans un moment où on nous dit de restreindre nos libertés est-ce que ça c'est le même scénario que ce qu'a fait Hitler et son gouvernement dans les années 30 voyons un peu donc ceux qui font cet amalgame douteux je tiens à préciser ceux qui vont utiliser cet argument je tiens à vous prévenir qu'ils le font dans vue d'exacerber un climat de peur pour vous capter pour vous faire accepter ce qu'ils considèrent être la vérité au sujet du complot il est assez fréquent d'entendre des gens dire vous savez le gouvernement les médias ils veulent vous faire peur ils veulent vous maintenir sous la peur et ceux qui disent ça j'écoute ce qu'ils disent eux et eux racontent des histoires affolantes sur le nazisme ils vont inventer toutes sortes de trucs où ils vont faire des amalgames douteux qui sont vecteurs de beaucoup plus de peur que ce que les médias disent mais ils sont pas en train de se rendre compte qu'ils sont en profonde contradiction avec eux-mêmes c'est eux qui sont les plus grands vecteurs de peur donc je suis pas en train de dire que les médias jouent pas un peu à ça je suis en train de vous dire qu'ils sont pas les seuls à jouer à ça et ceux qui les dénoncent jouent cette partie-là avec beaucoup plus d'intensité bien souvent donc d'un point de vue conspirationniste les allemands seraient restés on parle du peuple allemand là seraient restés passifs comme des moutons devant la montée en force du nazisme dans les années 20 et 30 donc on aurait laissé Hitler retirer des droits et libertés à des juifs sans trop rien dire est-ce que c'est vrai ? oui et non en fait Hitler n'a pas retiré de droits et libertés aux juifs il leur a plutôt retiré le droit de la citoyenneté allemand ce qui fait qu'ils se retrouvaient non pas privés de quelques droits et libertés mais de tous leurs droits et leur liberté ainsi que leur fortune leur richesse leurs oeuvres d'art leur maison et leur vie ce qui s'est passé en 1933 c'est hautement plus tragique que le fait qu'on vous dise que vous ne pouvez pas aller manger un lunch au restaurant si vous n'avez pas un passeport vaccinal donc juste faire la comparaison c'est déjà un désastre et c'est déjà une insulte à ce peuple juif qui a tellement souffert dans cette histoire-là donc les juifs on les a massacrés on les a tués donc déjà là l'histoire ne se répète pas bien que vous allez dire oui mais attends ça s'en vient un instant voyons ce qui s'est passé encore dans le nazisme la montée du nazisme tire son histoire de la première guerre mondiale donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les grandes guerres mondiales en 1914 à 1918 c'est la première guerre mondiale elle occupe les pays européens surtout donc France, Allemagne, Italie, Autriche, Angleterre et les pays autour tout le monde a été mêlé à ça on appelait ça une grande guerre mondiale parce qu'elle implique je crois au-delà d'une vingtaine de pays cette guerre-là se termine en 1918 et les Allemands ont perdu cette guerre là ici on ne rentre pas dans les raisons pour lesquelles cette guerre avait éclaté parce que c'est beaucoup de détails le point important c'est que l'Allemagne a perdu cette guerre en 1918 donc ce qui se passe avec Adolf Adolf Hitler dans la première guerre est un parfait inconnu en fait c'est un soldat lui-même n'est pas un Allemand mais c'est un Autrichien qui s'était enrôlé dans l'armée allemande et lui a été blessé a reçu un éclat d'obus à un moment donné pendant cette guerre il se retrouve à l'hôpital puis Hitler est un homme d'un caractère assez vindicatif quand même et il se passe quelque chose en 1919 un an après que la guerre soit terminée il y a ce qu'on appelle une rencontre à Paris le traité de Versailles le traité de Versailles c'est peut-être 26 pays et l'Allemagne qui se réunissent en vue de créer des dispositions si on veut de quelle façon on va punir l'Allemagne d'avoir détruit une partie de l'Europe avec ses bombes évidemment avec tout le problème que ça a été donc c'est un peu quelles sont les compensations de guerre que l'Allemagne doit donner aux pays qui l'ont vaincu et selon bien des historiens aujourd'hui mais des observateurs politiques du temps c'est que le traité de Versailles ça a été un très très mauvais traité parce qu'on a voulu punir tellement sévèrement l'Allemagne que les conditions qu'on lui a imposées étaient à toute fin pratiques c'était pas injuste c'était comme pas possible d'appliquer ça de façon concrète sans susciter une frustration qui allait conduire à une autre guerre il y a un observateur qui dit en 1919 c'est là qu'on a déclaré qu'il y aurait une prochaine guerre finalement sans se le dire le traité allait produire une autre guerre et 20 ans plus tard cette deuxième guerre mondiale éclatait ça c'est la deuxième qu'on connaît bien avec évidemment les camps de concentration et tout ce que ça implique donc vous devez connaître ça donc c'est ça qui s'est passé en 1919 maintenant quelles sont les conditions pénibles qu'on impose à l'Allemagne d'abord c'est que l'Allemagne possédait des territoires en Europe parce que c'était quand même un empire assez grand un empire colonial donc on l'a dépossédé de certains de ces territoires on a remis deux régions Alsace et Lorraine qui sont deux appelons ça des provinces ou des territoires qui sont aujourd'hui en France mais qui sont dans le nord-est de la France frontalier avec l'Allemagne donc on a retiré ce territoire-là à l'Allemagne on l'a remis à la France ce qui était déjà en soi une insulte profonde pour les Allemands il y a une partie du territoire allemand qui est devenue soudainement occupée et coupée en deux parties en quelque sorte l'autre chose c'est que l'armée allemande a été réduite et en grande partie l'armée a été désarmée en quelque sorte on leur a permis d'avoir une petite armée simplement pour maintenir la paix à l'intérieur du pays mais sans plus l'Allemagne s'est vue imposer une dette de guerre de 132 milliards de marque or qui vaut à 360 tonnes d'or fin qu'elle devait renverser qu'elle devait remettre au pays qu'elle a attaqué pour réparation de guerre mais 330 tonnes d'or on ne possède pas ça à l'époque je ne sais pas si vous comprenez c'est une dette qui n'a pas de bon sens c'est comme l'Allemagne devait faire livraison gratuitement de matériel industriel et de produits agricoles pour compenser disait-on elle devra compenser pour tous les dégâts qu'elle a posés donc elle va devoir donner une partie de sa production à la France et aux pays autour et devait également abandonner ou donner les brevets sur de nombreux produits industriels et on sait que les Allemands c'est un monde industriel très fort très capable il y a beaucoup de savants il y a beaucoup d'ingénieurs dans ce pays-là donc elle devait se défaire de ses brevets en d'autres mots il y a beaucoup d'autres choses mais le traité de Versailles était beaucoup trop ambitieux et il ne pouvait produire chez les Allemands que de la frustration et de la colère et c'est bien exactement ce qui s'est produit donc les Allemands sont-ils restés passifs lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933 et bien non en fait ce n'est pas exactement ce qui s'est passé ce qui s'est plutôt passé c'est que Hitler lui lui c'est un soldat il est frustré comme tous les Allemands contre ce qui est en train de se passer en Allemagne comme je vous l'ai dit il a été blessé et lui dans les années 20 va décider de créer un parti politique le National Socialiste il va il va fonder ce parti-là puis tranquillement pas vite il va gagner des adeptes et lui son intention c'est de redonner à l'Allemagne sa grandeur dans le temps donc lui il veut absolument que l'Allemagne redevienne la grande Allemagne c'est ça son intention donc lui évidemment il part son parti il fait de la propagande il va même écrire un livre qui s'appelle Mein Kampf c'est en 1924 ou en 1925 à un moment donné il est arrêté il va en prison pour un attentat terroriste bref c'est un gars qui bouge pas mal et c'est un homme qui trouve une façon il arrive à parler au coeur des Allemands vous savez Hitler a pas eu besoin d'alimenter la colère des Allemands c'est pas lui qui a alimenté la colère des Allemands la colère était déjà présente à cause du traité de Versailles qui passait pas dans la population donc qu'est-ce qu'il a fait et bien il a su exploiter leur colère et leur frustration il l'a tellement bien fait puis il était tellement habile que son parti politique à partir des années fin des années 20 et vers en 1929 vous avez la grande crise économique aussi qui remplit les choses et Hitler c'est un habile politicien qui arrive à récupérer tout ça et à dire aux Allemands moi je vais régler ça je vais libérer l'Allemagne de ce traité injuste et l'Allemagne va redevenir le grand peuple qu'elle était écoutez si vous êtes un Allemand puis même un croyant un chrétien allemand ça vous rejoint profondément donc Hitler faisait pas partie d'une élite mondialiste comme certains le supposeraient comme si l'histoire se répète Hitler c'est pas un mondialiste c'est un anti-conspirationniste c'est à dire que lui a commencé à exploiter la filière d'un complot mondial c'est ce qu'il croyait donc lui tu sais j'utilise l'expression l'Allemagne était comme un baril de poudre il manquait juste une étincelle nommée Hitler pour tomber dedans pour que tout explose c'est un peu ce qui est arrivé puisqu'en 1933 il va remporter démocratiquement les élections donc c'est pas un coup d'état il y avait au-dessus de 33 ou 37% de l'électorat qui a voté pour lui ça lui a donné une marge suffisante pour devenir le chancelier de l'Allemagne maintenant s'il a pris le pouvoir puis il a fait ce qu'il a fait ben c'est parce que les Allemands ont voté pour lui donc on n'est pas dans un concept un conspirateur qui arrive à prendre le pouvoir et tout le monde le laisse faire puis personne ne fait rien non on l'a aidé à prendre le pouvoir en Allemagne les Allemands l'ont bien voulu ils l'ont regretté ça c'est clair et soit du temps passant tous les Allemands n'étaient pas des nazis ni des Hitleriens mais c'est quand même une partie des millions de personnes en Allemagne qui ont choisi de suivre Hitler dans sa folie dans sa démence Hitler c'est plutôt un homme qui croyait qu'un complot mondialiste imaginé par une élite mondialiste dirigée par une conspiration judéo-maçonnique s'en venait en d'autres mots ce qui se dit aujourd'hui dans les milieux conspirationnistes ça se disait aussi de la même 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 façon à l'époque il y avait une consonance judéo-maçonnique là-dessus ça veut dire les juifs étaient à la tête selon lui de la grande franc-maçonnerie mondiale et lui était convaincu que l'ennemi de l'Allemagne c'était les juifs il était convaincu qu'ils étaient derrière le traité de Versailles qu'eux contrôlaient et tiraient les ficelles pour réduire l'Allemagne à rien donc dans ce discours ce que Adolf Hitler fait c'est exacerber cette colère-là en disant les juifs sont nos ennemis ils vivent au milieu de nous il faut se débarrasser quand on a commencé à maltraiter les juifs désolé de vous dire qu'une partie du peuple allemand était tout à fait d'accord avec Hitler donc c'est pas l'histoire qui se répète cette histoire-là ne ressemble à rien à la nôtre avec d'autres personnes donc Hitler avait adhéré à ce qu'on appelle un document qui s'appelle le protocole des sages de Sion qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? c'est un document écrit par un agent de l'Okranka à l'Okranka ou l'Okrana c'est la police secrète du tsar de Russie c'est un peu l'ancêtre du KGB il y avait le KGB avait une antenne à Paris et à l'ambassade russe de Paris et un certain agent qui s'appelait Mathieu Golovinsky qui travaillait là était en fait un agent qui faisait de la diversion donc lui était spécialiste dans l'art de ramasser des documents et de les trafiquer et de changer les personnes et d'essayer de créer des problématiques des tensions ça fait que lui avait trouvé un vieux document écrit 50 ans avant par Maurice Jolie il a transféré il a transformé le document il a mis le mot juif sioniste et il a trafiqué ce document-là pour le présenter quand on le lit il existe vous pouvez le lire vous allez le trouver gratuitement sur internet protocole des sages de Sion c'est un document qui décrit l'intention des sages de Sion donc les juifs de prendre possession de l'humanité par toutes sortes de trafics financiers par la débauche en débauchant les païens que nous sommes par toutes sortes de moyens de subversion les juifs veulent anéantir l'humanité et prendre un contrôle total sur elle en corrompant les païens Mathieu Golovinsky a publié ce document-là en 1903 en fait il n'a pas dit que c'était lui au départ il a envoyé ça en Russie ce document-là a fait énormément de ravages parce que beaucoup ont cru que c'était vrai dont Hitler il a été découvert un peu plus tard que c'était un faux c'était un agent secret qu'il avait écrit puis c'était une pure fabrication les sages de Sion n'existaient pas maintenant Hitler a cru ça et c'est de ça dont Hitler s'est servi pour exacerber la colère d'une partie du peuple allemand il y a un historien qui dit ceci à ce sujet-là j'ai oublié son nom mais j'ai son texte il va dire entre 1930 et 1933 l'atmosphère en Allemagne ne prêtait guère à l'optimisme l'avenir était très très sombre et pour les Allemands l'Allemagne n'avait plus d'avenir à moins que quelqu'un l'affranchisse du traité de Versailles la crise économique mondiale de 1929 avait durement touché le pays et mis des millions d'Allemands au chômage on n'en tarda pas à associer la situation à l'humiliation du pays après la défaite de la première guerre mondiale de nombreux Allemands considéraient la coalition du gouvernement allemand de cette époque comme trop faible et incapable de lutter et de relever le pays de cette crise donc vous voyez les Allemands avant qu'Hitler soit là il y avait un autre gouvernement puis les Allemands se sont laissés gagner par Hitler à l'idée que c'est un gouvernement faible il fallait s'en défaire puis installer vraiment un gouvernement viril à la Hitler la misère largement répandue la peur l'idée d'un avenir trop sombre encore ainsi que la colère et l'impatience devant l'échec de ce gouvernement à gérer bien la crise tout contribuait à créer un terrain fertile pour que Adolf Hitler et son parti nazi puissent prendre le pouvoir en 1933 Hitler est un orateur convaincant et charismatique il exploite la colère et l'impuissance ressenties par de nombreux électeurs il attire beaucoup d'Allemands qui espéraient désespérément un changement la propagande électorale nazie promettait de sortir l'Allemagne de cette crise le parti s'engageait à restaurer les valeurs culturelles de l'Allemagne à annuler les clauses du traité de Versailles et à conjurer la menace d'une révolution communiste à redonner du travail au peuple allemand et à remplacer le pays à son rang légitime de puissance mondiale Hitler et les autres propagandistes nazis remportèrent d'éclatants succès par élection en dirigeant la colère et la peur de la population contre les juifs les marxistes communistes et sociaux démocrates donc c'est ça qui s'est passé donc quand j'entends des gens dire l'histoire se répète je dis si vous dites ça c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire je conclue sur cette première partie en vous disant ceci si vous êtes de ces personnes qui êtes en colère et qui êtes frustrés devant la gestion de la pandémie à tort ou à raison comme je dis est-ce que le gouvernement fait bien exactement bien son travail ou non on peut en penser ce qu'on veut puis moi mon intérêt c'est pas de vous dire ce que vous devriez penser du gouvernement mon intérêt en tant qu'enseignant de l'écriture c'est de vous dire quelle est l'attitude et la réaction que vous nourrissez si vous êtes en colère en ce moment parce que vous croyez vous aussi qu'une élite mondialiste veut soumettre le monde à sa volonté que la pandémie que le vaccin et tout le reste sont des moyens utilisés préparés d'avance en secret si c'est ça que vous pensez ben vous êtes les futurs candidats idéals qui pourraient suivre un nouveau Hitler heureusement il n'y a pas de nouveau Hitler qui se présente mais je vous garantis que si quelqu'un était capable d'aborder d'absorber ce discours et de récupérer la colère et de mettre du gaz et de l'essence là-dedans ça serait un petit peu dangereux d'ailleurs quand j'ai vu une foule prendre d'assaut le Capitole à Washington en janvier dernier c'est la chose qui m'a fait le plus peur des 20 dernières années je me suis dit si une guerre civile éclatait aux États-Unis vous ne voulez pas voir ce qui va arriver après ça ça aurait été excessivement tragique c'est un pays qui est la plus grande démocratie du monde mais à la fois c'est un pays fragmenté c'est un pays fragile priez pour l'unité de ce pays-là parce que votre paix à vous ici au Québec et ailleurs en Occident en dépend beaucoup plus que vous pourriez le penser donc la seule chose qui se répète dans toute cette histoire c'est que la colère qui pourrait exploser devant une étincelle donc les Allemands le vrai problème et la raison qu'ils ont adhéré aux théories conspirationnistes d'Adolf Hitler bien c'est parce qu'ils avaient peur ils étaient dans l'insécurité et on comprend le pays était effectivement dans une misère terrible il est vrai que le traité de Versailles qu'on avait fait qu'on leur imposait était beaucoup beaucoup trop dur on aurait dû leur donner des conséquences mais des conséquences absorbables et gérables et que ce traité leur donne de l'espoir ne leur enlève pas l'espoir d'un avenir mais au contraire leur donne quand même l'espoir de redevenir un peuple c'est extrêmement important ça donc voilà pour cette première partie maintenant on va parler maintenant du conspirationnisme je vous ai dit un peu plus tôt je ne vous décrirai pas ce qu'est le conspirationnisme on en a parlé beaucoup mais on va parler des mécanismes qui permettent au conspirationnisme de se faire une banque d'adeptes en période de crise parce qu'il faut le savoir il y a beaucoup beaucoup de nouveaux conspirationnistes maintenant dans le monde qui il y a deux ans trois ans n'adhéraient pas du tout à ça et ils se sont fait littéralement prendre au piège du conspirationnisme pourquoi? parce que c'est terriblement facile de créer une théorie conspirationniste parce qu'effectivement il y a des gouvernements véreux il y a des pharmaceutiques capitalistes extrêmes il y a des milliardaires de toutes sortes il y a des manipulateurs il y a des personnes dans ce monde qui veulent du pouvoir donc il y a un peu d'effectivement un peu de tout ça qui existe donc c'est facile de faire ce que j'appelle du cherry picking ici puis de ramasser un peu toute cette information là et d'essayer d'en faire quelque chose et de bâtir une théorie maintenant c'est délicat parce que qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes vont adhérer si facilement à ce genre de théorie qu'est-ce qui fait que les gens vont adhérer si facilement bien c'est la peur lorsqu'un peuple comme les allemands ont comme une vision de l'avenir qui est sombre sans espoir il y a quelque chose qui se passe chez beaucoup de gens c'est que la peur la crainte les amène à être fragilisés psychologiquement et être capables d'adhérer à mettre leur colère dans quelque chose l'orienter en d'autres mots faire quelque chose avec cette colère et souvent ceux qui sont en colère et qui ont peur vont se chercher des acolytes qui sont capables de partager avec eux les mêmes valeurs donc ça conforte de se dire je ne suis pas tout seul à penser ça donc je ne suis pas fou il y en a d'autres qui pensent comme moi donc ça rend la théorie encore plus plausible vous savez à Montréal et je vais donner cet exemple là pour montrer à quel point la peur c'est un vecteur de beaucoup d'énergie ça produit beaucoup la peur c'est que en septembre 2019 à Montréal 500 000 personnes sont recourues au centre-ville pour une grande marche pour l'écologie et l'invité d'honneur était Greta Thunberg qui était ici à Montréal qui a fait un gros speech au centre-ville maintenant pourquoi 500 000 personnes ont bravé une circulation dense et risqué de tourner en rond pendant des heures pour entrer et sortir du centre-ville pour ceux qui connaissent Montréal aller au centre-ville même une journée normale c'est compliqué de se trouver du stationnement imaginez-vous quand 500 000 personnes de travers le Québec qui vont en même temps donc moi je m'étais dit c'est quand même extraordinaire que 500 000 personnes sont allées au centre-ville cette journée-là il y en a qui vont dire qu'il y en avait 300 000 300 000 c'est énorme pareil 100 000 c'est énorme pareil vous savez bien des chrétiens résistants à l'idée des changements climatiques ont préféré jeter sur cet événement-là un regard critique en accusant la jeune Greta Thunberg d'être insolente est malveillante parce que vous savez malveillante mal élevée tu sais quand Greta qui a des problèmes d'autisme c'est évident quand elle fait un speech elle s'enrage elle a une colère elle crie un peu puis elle est assez et là il y en a qui ont décidé de dire ben tu vois elle est un peu mal élevée c'est une insolente c'est pas important ce qu'elle dit elle dit n'importe quoi donc le regard premier qu'on peut poser sur un événement quand on ne veut pas essayer de comprendre les racines de l'événement ben c'est ça qui arrive on ridiculise l'événement et son porte-parole mais qu'est-ce qu'il fallait voir dans cet événement là que fallait-il plutôt voir à l'époque en septembre 2019 l'église en chemin on tenait une rencontre d'anciens dans les jours qui ont suivi cette grande marche et on s'est mis à jaser de ça quand tout à coup un des anciens parmi nous Guy Gravel lui nous a donné un son de cloche qui moi m'a beaucoup surpris ben surpris instruit je dirais Guy nous dit écoutez les gars il dit plutôt que de voir le côté insolent ou malveillant de la situation et de la jeune fille il dit moi mon vrai questionnement c'est il dit quand j'ai vu cette foule puis quand j'ai vu tous ces gens-là j'ai compris une chose c'est que ces gens-là s'ils ont fait ce millage-là puis ont participé cette journée-là c'est parce qu'ils ont peur et moi ça m'a beaucoup interpellé cette déclaration-là que fallait-il voir ben lui dit il fallait voir des gens qui ont peur pour l'avenir de la planète pour eux il n'y a pas d'autre planète que celle-ci quand tu n'es pas croyant tu n'as pas d'espoir ailleurs et si tu es dans un monde où et là on va pouvoir dire certains alimentent la peur l'anxiété l'écolo anxiété encore là on va dire ah c'est les médias c'est le GIEC c'est pas vrai la question-là c'est pas de savoir c'est-tu vrai c'est-tu pas vrai qu'il y a un réchauffement climatique personnellement je crois qu'il y en a un mais c'est même pas important que vous soyez d'accord avec moi là-dessus le point c'est que lorsqu'on regarde les gens devant cette question-là il y a vraiment une anxiété montante face à ça maintenant le mouvement complotiste qui sévit actuellement pendant la pandémie sur les réseaux sociaux bien il tire sa force un peu ou pas mal des mêmes mécanismes que le climato que les climato-anxieux les climato-anxieux font des démarches parce qu'ils ont peur ils ont pas d'autre planète ils veulent le dire ils veulent la sauver ils sont dans une anxiété maintenant qu'est-ce qu'on a à dire nous comme croyants est-ce qu'on va embarquer dans leur anxiété oui on peut trouver ça plate aussi la terre c'est une création de Dieu on aimerait bien la conserver mais en même temps on n'a pas le même niveau d'anxiété parce que nous on a des attentes rédemptrices d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux fait qu'on a tendance à se dire bof bof cette terre-là va passer de toute façon maintenant à quoi ça nous sert nous d'être méprisants d'être hautains et de juste être rébarbatifs à l'idée c'est leur planète à eux nous on est citoyens des cieux maintenant en tant que citoyens des cieux notre vocation et notre mission c'est d'annoncer l'évangile et non pas de traiter les gens d'imbécile d'être des écolos anxieux en d'autres mots c'est tout le discours qui doit changer notre conception donc avoir une approche compassionnelle avec les gens de ce monde donc si c'est vrai pour les climato-anxieux ça va être vrai également pour ce que j'appellerais les politico-anxieux qui sont ceux qui adhèrent facilement à des théories conspirationnistes ben ce sont des gens qui craignent pour l'avenir économique et politique de ce monde et qui croient un ensemble de choses qui sont partiellement vraies mais truflées d'énormément de mensonges et d'inventions et d'imaginations et d'illusions mais néanmoins tout coller ensemble ces affaires-là ça fait un sens et le sens que ça donne ça vient conforter des hommes et des femmes qui ont peur et qui se disent il faut combattre cette infamie il faut combattre ce gouvernement mondial mais est-ce que si on peut comprendre que des incroyants peuvent c'est presque raisonnable à la limite d'adhérer à ce genre de théorie-là si on s'informe comme il faut pour un croyant pour un croyant pour un croyant ça ne nous intéresse pas en fait ce qui nous intéresse c'est d'être présent par l'évangile au milieu de ce monde qui périt et qui périt dans la crainte mais notre moyen à nous ne peut pas être la colère puis la désobéissance civile et la résistance devant toutes ces choses-là évidemment pour nous les croyants la mesure je le dis souvent ce qui va nous amener éventuellement à une certaine désobéissance civile comme église ou à une certaine église clandestine c'est le jour où les gouvernements franchiront le point de rupture qui est l'interdiction de l'évangile pour l'évangile maintenant qu'ils nous demandent de simplement gérer cette pandémie à sa façon en nous imposant des règles pour moi il n'y a pas persécution mais néanmoins on sait que ça peut venir de toute façon maintenant d'ici là soyons sobres et soyons peut-être plutôt une solution une solution pour les gens qui craignent et non pas des hommes et des femmes qui participent aux mêmes craintes parce que si on participe aux mêmes craintes ça signifie qu'on a les mêmes croyances que eux et ça signifie que notre espoir en une vie éternelle d'une nouvelle terre ça ne tient pas solide vous savez dans Luc 21-28 Jésus avait dit quand vous allez voir ces choses arriver redressez vos têtes prenez courage redressez vos têtes ça veut dire prenez courage votre délivrance est proche donc la foi est précisément le muscle de piété je reviens à ce que je disais au début la foi c'est un muscle de piété qui permet qui nous permet de traverser des tempêtes et de rester calme non pas calme parce que la tempête n'est pas forte elle peut être extrêmement forte et violente mais c'est comme si Jésus disait les gars je suis avec vous là vous avez cet épisode dans Marc chapitre 4 verset 40-41 Marc 4-40-41 écoutez c'est une histoire assez intéressante au verset 35 Jésus avait dit passons de l'autre bord maintenant il n'a pas dit qu'entre les deux rives il n'y aurait pas une tempête il a juste dit les gars on passe de l'autre bord maintenant quand Jésus dit passons de l'autre bord il est obligé qu'on arrive on ne peut pas mourir sur l'eau Jésus ne peut pas mentir quand il fait une déclaration elle est créationnelle elle ne peut qu'aboutir à s'accomplir donc ils ont commencé à ramer puis ils râment puis ils râment puis là les vents se sont levés la tempête ils se sont mis à avoir peur puis avoir peur de mourir et là au verset 40 un peu avant le verset 40 Jésus a menacé la tempête puis s'est arrêté puis ça s'est calmé puis il leur dit verset 40 mais pourquoi avez-vous ainsi peur comment n'avez-vous point de foi ils furent saisir d'une grande crayeur et se dire les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ils ont eu peur de la tempête parce que c'était très épeurant mais on dirait qu'ils ont eu encore plus peur de Jésus qui calme la tempête parce que dans ce geste de délivrance ils ont vu l'autorité de celui qui était dans la chaloupe avec eux et lui leur fait le reproche par deux questions pourquoi avez-vous peur et comment n'avez-vous point de foi et vous voyez ici le lien que Jésus fait entre foi et peur la peur c'est un peu l'inverse de la foi c'est la réaction qu'on a quand on ne fait pas confiance au Seigneur et la foi c'est l'antidote à la peur donc comme si Jésus disait les gars je vous ai dit qu'on traversait de l'autre barque il ne peut pas arriver d'autre chose ok oui une tempête mais vous devriez apprendre que quand je suis dans la barque avec vous puis je vous dis passons de l'autre bord ben on passe de l'autre bord maintenant prenons cette image là et appliquons-la à votre vie de croyant et à la mienne et à la nôtre et à l'église passons de l'autre bord c'est aussi cette idée qu'un jour on va devoir passer de l'autre bord notre espérance c'est dans une vie éternelle dans son royaume sur une nouvelle terre des nouveaux cieux maintenant si vous avez vous cette promesse de la vie éternelle ben de quoi avez-vous peur? qu'est-ce qui vous fait et pourquoi avez-vous si peu de foi? maintenant si vous avez la foi et la foi ici c'est pas la foi que la tempête va arrêter absolument c'est la foi que malgré la tempête Jésus est là et s'il veut calmer la tempête il va la calmer et si on devait même mourir dans la tempête on se retrouverait de l'autre bord de toute façon donc la foi c'est un exercice de piété et on doit faire cet exercice à tous les jours dans les petits défis dans les moyens défis parce que quand arrivent les grands défis et les grandes tempêtes c'est là qu'on se rend compte de la qualité de l'exercice du muscle donc on doit se construire une musculature capable de nous faire traverser les grands moments de frayeur de ce monde qui sont là puis actuellement j'aime dire que la pandémie c'est un exercice de feu et là on voit qui c'est qui est capable de s'exercer un peu à ça être capable de passer à travers puis qui est dans la panique en étant en train de suggérer toutes sortes de théories qui relèvent des peurs et des racines de la peur qui produisent du conspirationnisme allons dans Romains 12 maintenant pardon Romains 12 1 et 2 l'apôtre Paul dit quelque chose de très important je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui serait de votre part un culte raisonnable je vous ne vous conformez pas au siècle présent et dans cette déclaration là ne vous conformez pas au siècle présent on ne se conforme pas à ses modes à ses envies à ses passions à ses frayeurs à ses peurs à ses clameurs donc on n'a pas à se conformer au siècle présent mais d'être transformé dans le renouvellement de notre intelligence le mot grec ici intelligence c'est le nous n-o-o-s l'entendement ça doit être transformé ça doit être renouvelé par la parole de Dieu afin que par la parole de Dieu une foi suffisante soit produite qu'il nous fasse traverser à la chaloupe dans une tempête un lac comme c'est arrivé aux apôtres mais tout ça est une image des tempêtes qu'on traverse donc Paul va dire afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait donc pour Paul la volonté de Dieu et Paul sait de quoi il parle parce que la volonté de Dieu l'a amené à la flagellation l'a amené en péril dans les déserts sur la terre sur la mer en péril de toutes les façons mais Paul est en train de dire mais quand c'est la volonté de Dieu ce qui peut en apparence ne pas apparaître très bon devient soudainement bon c'est très intéressant donc la version sommaire traduit le verset 2 de Romain XII de la façon suivante il dit ne vous laissez pas modeler par le monde actuel mais laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de vos pensées donc en quelque sorte Paul Paul nous dit ne vous laissez pas gagner par les valeurs de ce monde effrayeur et ce monde qui périt donc comme enfants de Dieu nous sommes appelés à réfléchir par l'écriture qui nous libère des illusions trompeuses de ce monde aveuglé par ses frayeurs quand je vois des chrétiens utiliser l'écriture pour accommoder les temps présents et les événements et les accommoder avec des versets bibliques ajouter à ça des présupposés plus ou moins fondés en disant qu'ils voient à travers tout ça clairement la vérité qui se dessine derrière cette pandémie et sa gestion ben moi ce que ça fait moi ça me décourage un peu parce que je me dis je me sens dans un christianisme fragile et ébêtant un peu donc c'est comme si je vois des réactions de peur beaucoup plus que des réactions de foi et pour ceux qui disent non non moi j'ai la foi mais j'ai la foi pour que ça arrête on chasse Satan de tout ça au nom de Jésus en d'autres mots on lance toutes sortes d'imprécations à tort et à travers parce que au fond c'est la peur que j'ai en nous vous savez il y a beaucoup de faux prophètes en ce moment il y a beaucoup de chrétiens qui jouent à ça et qui exploitent la crédulité qui eux-mêmes se nourrissent à la mamelle du conspirationnisme païen je trouve ça extrêmement douloureux vous savez je suis profondément troublé par la posture qu'a pris John MacArthur qui n'est pas en passant un hérétique du tout ni un faux prophète mais je vais faire une capsule sur une prédication qu'il a fait au mois de juin dernier dans laquelle il fait une interprétation de Romain XIII qui est décevante qui est vraiment décevante pour un homme aussi aussi important que lui dans l'histoire de l'église à la fin du 20e siècle et encore aujourd'hui on a l'impression que maintenant sa façon de comprendre le texte en fait ce qu'il cherche à faire dire à Romain XIII c'est qu'on doit reconnaître et honorer l'autorité s'y soumettre à la seule condition que ce gouvernement honore lui-même les principes de Dieu puis s'il ne les honore pas donc on n'est pas obligé de respecter ce gouvernement donc le gouvernement devient un ennemi de l'église et on n'a plus à lui obéir maintenant il n'y a rien dans Romain XIII qui permet de dire ça mais M. MacArthur se permet lui de faire dire au texte et moi j'ai discuté avec plusieurs confrères avec quelques confrères pasteurs au Québec des milieux baptistes qui mon Dieu même parce que tout le monde apprécie M. MacArthur quand même il s'enlève rien à sa magnifique carrière en passant mais il y a comme un gros point d'interrogation que plusieurs ont parce qu'on se dit ok là ici il y a quelque chose qui se passe avec lui qui doit être corrigé puis moi je vais faire une relecture une réponse à ses arguments à M. MacArthur en me servant du même texte et en me servant de la filière historique pour montrer que le gouvernement du temps de Paul c'était un gouvernement romain complètement païen qui se comportait aussi en ennemi de l'église et pourtant ça n'a pas empêché Paul de dire d'honorer ces autorités-là tant qu'il est que ces autorités-là ne nous demandent pas d'agir à l'inverse de la volonté de Dieu et quand Paul s'est vu imposer des exigences contraires à l'écriture ben il a pris son courage à deux mains puis il n'a pas obéi mais c'était dans les points de rupture donc il ne faut pas être capable de bien gérer les points de rupture de ce qui n'est pas les points de rupture et il y aura une émission complète là-dessus vous savez quand Jésus je vais vous lire un dernier texte quand je vous parlais d'illusion et de trompe-l'œil tout à l'heure voici un exemple flagrant un des exemples les plus fascinants du Nouveau Testament c'est l'arrestation de Jésus donc un des trompe-l'œil les plus importants de l'écriture et là quand je dis trompe-l'œil je veux montrer à quel point notre vision émotionnelle des choses pour Dieu nous on veut bien faire on veut aider Dieu comme l'apôtre à Pierre nous là on veut aider Jésus non tu n'iras pas à la croix comprenez-vous notre bonne volonté si bonne soit-elle et serviable soit-elle si intense soit-elle pour la vérité peut être complètement dans l'erreur et ne pas être en train de voir ce que Dieu fait et c'est arrivé à Pierre ça à plusieurs reprises maintenant c'est ça que j'entends par illusion de quelle façon on s'illusionne au sujet de la volonté de Dieu plutôt que de prendre un recul et de la laisser passer de la laisser paraître cette volonté de Dieu là pour ne pas avoir l'air d'un insensé qui a parlé trop vite donc un des trompe-l'œil les plus importants de l'écriture c'est l'arrestation de Jésus à Gethsémane à première vue cette arrestation est l'échec de l'oeuvre de Dieu vous savez les apôtres pour eux Jésus se fait arrêter par des vulgaires romains païens se fait traîner en cours il ne réagit pas écoutez c'est désarçonnant il est le Christ ils l'ont vu calmer la tempête prendre autorité sur l'eau sur la tempête sur le lac de Tibériade ils l'ont vu ressusciter des morts il va dire ben oui mais il ne peut pas se faire arrêter il est venu sauver le monde ben il va juste le sauver il ne peut pas mourir par un jugement et voyez-vous l'affaire la plus pittoriste là-dedans c'est que Jésus est soumis à un gouvernement romain et par les lois romaines de la condamnation à mort il se laisse tuer par un gouvernement sur lequel il est quand même souverain là ici on est vraiment dans quelque chose de pittoresque il faut comprendre comment Dieu marche sinon on va vouloir que ça marche comme on veut comment ça a marché cette affaire-là imaginez Jésus Jésus Dieu parfaitement souverain institue des autorités les romains il fait en sorte que ce gouvernement païen domine la Judée puis qu'il y ait des cohortes romaines partout dans la ville et que ces gens-là ces romains-là ces étrangers-là ces païens viennent l'arrêter et qu'il le juge par des lois romaines je le répète deux fois parce que c'est important lui-même souverain sur tous ces gens-là je ne sais pas si vous comprenez à quoi je veux en venir pour Pierre ça ne se pouvait pas pour Pierre il fallait faire le quoi comment le Messie peut-il vaincre ce monde si ce monde par des païens est en train de le vaincre lui-même et de le condamner à mort est-ce que ça ne ressemble pas à un échec voilà qu'il échappait complètement à l'intelligence non régénérée de Pierre qui lui n'a rien trouvé de mieux que de sortir son épée pour rétablir la justice et la vérité tu sais à la manière de beaucoup cette année réveillez-vous il se passe de quoi de grave c'est ce que Pierre a fait il a sorti son épée et il dit moi je vais rétablir la justice des choses puis moi je fais la volonté de Dieu et Jésus de lui dire dans Matthieu 26,52 alors Jésus lui dit remets ton épée en place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze des légions d'anges comment donc s'accomplirait les écritures d'après lesquelles il doit naître ainsi est belle la réponse de Jésus parce que Jésus dit écoute Pierre c'est pas moi de ton épée moi je claque des doigts puis une légion d'ange débarque ici juste un il est couche tout à terre tu sais Pierre et là c'est comme si vous êtes Pierre tu ne comprends pas ce qui se passe tu ne comprends pas ce qui se passe tu fais une lecture émotionnelle donc l'écriture ne s'accomplira pas selon la sagesse de l'homme mais selon le dessein éternel de Dieu curieusement qui a curieusement choisi d'être jugé par des tribunaux humains tribunaux corrompus parce que ceux qui ont jugé Jésus étaient corrompus puis ils ont jugé de manière corrompue le Seigneur Jésus ils n'étaient pas coupables de rien ils l'ont trouvé coupable quand même sur des fausses allégations et Jésus a joué le jeu complètement ils vont rendre compte pour ce qu'ont fait ces gens-là mais néanmoins Dieu est à ce point souverain qu'il est capable de faire son chemin de rédemption à travers tout ça donc il a été jugé par des tribunaux humains des tribunaux corrompus dont il a lui-même institué la vocation et tout ça ça s'est accompli en assurant sa pleine souveraineté et son plan parfait est arrivé c'est ce qu'il va dire au verset 26 il doit en être ainsi la leçon de cette histoire est que Dieu n'est pas empêché d'agir dans son plan par les moyens de ce monde corrompu il n'est pas empêché même si ce monde est corrompu donc vous ne pouvez pas comme Pierre sortir votre épée et la bandir et de vouloir couper les oreilles de Romains Jésus par cet acte de crucifixion a accompli la volonté de son père et dans Matthieu 28 et je termine là-dessus Matthieu 28 18 à 20 Jésus s'est approché et leur parla après la résurrection tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre fait de toutes les nations des disciples et ainsi de suite ce que je suis en train de vous dire c'est que la crucifixion et l'arrestation des Romains était dans le plan de Dieu et accompli la volonté de Dieu qui par la mort et la résurrection du Christ a fait en sorte que le Christ est sorti vainqueur tout pouvoir lui ont été donné c'est pas dans le futur Christ a déjà vaincu le malin il a déjà vaincu ce monde c'est déjà réglé donc nous on est dans la posture un peu la posture des apôtres qui devons apprendre à garder nos épées serrées on n'a plus besoin de ça pour combattre le Seigneur est tout puissant il va faire sa volonté donc nous là on observe la scène en ce moment on doit avoir un regard bienveillant compassionnel et saisir que les gens ont peur beaucoup de gens ont peur et nous notre outil notre arme c'est pas une épée dans son fourreau mais c'est l'épée de la parole c'est l'évangile qui donne la vie éternelle et qui calme le jeu de ceux qui ont peur et qui les rassurent alors Seigneur merci de bénir de bénir ce cours de bénir cette leçon ce soir merci dans ton précieux nom mon Dieu merci de faire du bien à tous ceux qui prennent le temps d'écouter cette leçon et merci de délivrer ceux qui se sont laissés embarquer un peu trop loin dans des théorisations qui ne leur a pas fait du bien merci Seigneur de délivrer ton peuple dans le précieux nom de Jésus Amen donc portez-vous bien d'ici la semaine prochaine pour la séance 4 on se revoit là merci Sous-titrage Société Radio-Canada